Dépassons Nice et même Monte Carlo, mais retrouvons à Roquebrune, René Clément. Pour ni saint ni sauf, déjà nommé, il a fait venir d'Amérique un étrange fouille femelle, moitié pétale de rose, moitié épine, à mi-chemin entre Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, et oui, c'est là et pas ailleurs qu'il y avait une place à prendre. Le nom de ce miracle, Jane Fonda. Voici Jane Fonda, elle est américaine, elle est actrice, elle est la vedette féminine du film de René Clément, ni saint ni sauf, dont elle partage la vedette avec Alain Delon, mais elle n'est pas que cela, elle est aussi la fille d'un père célèbre, la fille d'Henri Fonda. À votre avis, Jane, est-ce que le fait d'être la fille d'Henri Fonda était pour vous un handicap, ou au contraire, est-ce que cela vous a aidé? La dernière, absolument. Je n'attends rien, moi. Non, pas du tout, ça m'a aidé beaucoup. Enfin, jusqu'à le moment que je dois tourner, tu comprends? Oui. Parce que, pour toutes les autres actrices, il faut longtemps d'être une actrice, de tourner dans les films importants. Et, à cause de mon nom, les producteurs en Amérique m'ont appris beaucoup plus vite. Mais, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre père était célèbre? À quel âge? Très jeune? Je ne sais pas, ça arrive comme ça. Quelle impression est-ce que ça vous faisait? Vous étiez fière d'être la fille d'un homme célèbre? Oui. Je suis très fière de voir comme il était mère en France. Est-ce que vous voyez ces films quand vous étiez très jeune? Oui. Ça, c'est difficile. C'est parce que, par exemple, je me souviens d'une petite histoire avec mon frère. Il fait aussi du cinéma maintenant. Oui, il est deux ans plus jeune que moi. Et, pendant la guerre, mon père était dans la guerre, dans le Pacifique. Et, nous sommes toutes jeunes, mon frère et moi. Et, nous avons vu un film de mon père. Et, je me souviens, mon frère a vu le visage de mon père sur l'écran. Et, nous ne l'avons pas vu depuis trois ans. Il était tout petit et il a marché jusqu'au lacrin. Il dit, hé, papa, bonjour. Il a parlé, mais, naturellement, il n'y a pas une réponse. Et, il était... Il était si triste. Et, c'était émouvant de voir ça. Je n'étais plus âgée. Mais, je me souviens très bien. Et, aussi, quand... Pour un enfant, de voir un parent mort sur l'écran, par exemple, ça... C'est bizarre. Qu'est-ce qu'a dit votre père quand vous lui aviez dit que vous vouliez faire du cinéma? Ça y est? Il était d'accord? Oui, oui. Il est sage parce qu'il ne m'a jamais poussé, ni mon frère. Il n'a jamais montré le côté glamoureux de ce métier. Et, il est fier, je crois. Oui. Est-ce qu'il vous a donné des conseils de comédie, par exemple? Non. Non, nous ne parlons jamais ensemble. Est-ce qu'il vous a donné des conseils à propos du métier d'actrice qui n'avait pas de rapport avec la comédie? En vous disant, fais attention à ceci, fais attention à cela. C'est un métier dangereux, il ne faut pas... Non, non, pas... Et, 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 et... Et je suis heureux qu'il ne fait pas ça. Il me laisse... Si je demande quelque chose, il répond, il m'aide. Mais, mais nous ne parlons pas beaucoup du métier, de la métier. Mais vous appartenez évidemment à une autre génération que votre père. Est-ce que vous avez envie de lui donner des conseils pour qu'il reste jeune, par exemple, qu'il soit dans le sens moderne du cinéma? Je donne beaucoup plus de conseils à lui qu'il donne à moi. Lesquels, par exemple? Ça, c'est le... Tu sais, je fais des études dans l'acteur studio. Et quand mon père a commencé, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. On n'a pas besoin d'une école. Son école, c'était expérience. Tu comprends? Oui. Alors, à cause de ça, j'ai des mots. J'ai une langue, une façon de parler qu'il n'a pas. Et j'ai vu que ça lui irrite quand je parle avec l'argot du cinéma, du théâtre. À cause de ça, je ne parle pas trop souvent. Votre premier film s'appelle La tête à l'envers. Vous l'avez fait avec Joshua Logan et vous aviez Anthony Perkins comme partenaire. Oui. Or, il se trouve que ce film, vous ne l'avez pas aimé. Pourquoi? À cause du film ou à cause de vous? Parce que c'était mon premier film. J'étais... Je n'ai eu pas d'expérience. J'étais la vedette féminin dans le film. Et c'était trop responsabilité pour moi, trop vite. Ça, c'est le seul handicap d'être la fille de mon père. Tu comprends? Oui, oui. Parce que j'ai... J'étais lancée trop vite. Et oh, j'étais nerveuse. J'étais malheureuse avec ça. C'est vraiment intéressant. Vous avez tourné un film dit de cinéma vérité. C'est-à-dire que... C'était pour la télévision, d'ailleurs. On vous a mis devant une caméra. On vous a fait évoluer en vous disant, fais tout ce que tu fais dans la vie. On tourne et comme ça, peut-être, on aura une image de ta vérité, de votre vérité. Quelle impression est-ce que ça vous a fait pendant que vous tourniez? On ne peut pas oublier tout à fait qu'il y a une caméra. Et... J'ai appris beaucoup de choses de cette expérience. Par exemple, quand on fait la vérité, mais vraiment, ça ne semble pas vrai. Et je vois maintenant les gens qui l'ont vu. Chaque fois que personne m'a dit, mais ce que tu as fait à ce moment, ce n'était pas vrai. Et c'est toujours le moment que j'ai fait les choses la plus vraie. Tu comprends? Oui. C'est bizarre. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Quand vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé? Oh, c'était une chose épouvantable pour moi. C'était une... Les caméras m'a suivi pendant que j'ai monté une pièce à New York. Et ce n'était pas un succès, mais vraiment pas un succès. Quand je vivais l'expérience, je n'ai pas senti ce que ça passait. Quand j'ai vu le film, je deviens malade, physiquement malade. C'était pour moi... J'ai senti plus quand j'ai vu le film. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où un acteur cesse de jouer la comédie dans la vie? Quoi? Est-ce qu'il arrive un moment où un acteur cesse de jouer la comédie? Quand il se lave les dents, quand il se lève... Est-ce qu'il y a un moment où il n'est plus acteur? Oui, je suis sûre. Je ne peux pas dire... Par exemple, je me trouve souvent dans une condition dramatique. Et je... C'est vrai. À la même temps, si je suis devant une glace, par exemple, ça arrive souvent avec moi. Et je pleure, et je pleure. Et je regarde mon visage dans la glace. Et comme ça, je dis, tiens, c'est ça que je fais dans la vie. Et je me souviens ça pour le film. Tu sais... Et je sens terrible quand ça arrive, parce que je pense, mon lieu, je ne suis jamais vraie. Ou bien toujours, je ne sais pas. Oui. En ce moment, par exemple, vous avez l'air extrêmement sincère. Eh bien, est-ce que vous me jouez la comédie? Je joue. Je joue, naturellement. Je sais que je dois jouer, parce que je suis devant une caméra. Je parle comme je le sens maintenant, mais... Je ne fais plus effort, parce que je suis devant une caméra. Tu comprends? Et demain, si tu me demandes la même question, je suis sûre que je vais répondre différemment. Monsieur le agradecer.